La guerre en Europe est terminée. Les survivants commencent à reconstruire leur vie et à regarder vers l'avenir. La fin de la guerre, c'est le chaos dans l'Europe. Ces pays ont été libérés, mais il y a manque de ressources, des réfugiés, des villes bombardées. Mais pour une femme, la guerre est loin d'être terminée. Elle est à la tête d'une force d'intervention britannique d'élite appelée Special Operations Executive ou SOE. Et elle est en France, en mission pour retrouver des agents disparus. Elle s'appelle Vera Atkins. Si vous deviez concevoir un espion à partir de l'IA, je pense que vous finiriez par créer quelqu'un comme Vera. Elle s'est entièrement consacrée à la mission du SOE. Elle y croyait. Ces agents sont confrontés à un danger permanent. En plein territoire ennemi, ils doivent compter sur leur intelligence et leur entraînement pour éviter d'être capturés. Sur les 470 agents envoyés en France, 118 ont disparu, dont 13 femmes. Vera Atkins est déterminée à découvrir ce que sont devenues ces femmes. C'est elle qui les a envoyées sur le terrain. Elle a personnellement dit au revoir à chacune d'entre elles. La recherche de Vera sera douloureuse, mais elle révèle une histoire de bravoure et de détermination. Vera Atkins et ses recrues du SOE n'étaient pas les seules femmes à combattre derrière les lignes ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers l'Europe et l'Amérique, des milliers de personnes ont vécu une double vie, souvent au risque d'une mort certaine. Voici leur histoire extraordinaire et méconnue. Ces jeunes femmes étaient si dévouées à la cause qu'elles étaient prêtes à tout faire. J'avais peur, bien sûr, mais j'ai fait mon travail parce qu'il fallait le faire. Ces femmes ont tout risqué pour être infiltrées. Elles ont risqué leur sécurité, leur famille et leur liberté. Toutes ces femmes ont apporté une contribution qui a changé le cours de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada